C'est une activité de dénonciation des compressions budgétaires qui viennent de s'ajuster actuellement par le gouvernement du Québec. Difficile de ne pas envisager de couper dans les services aux étudiants au cégep de Rimouski suite à la dernière annonce du gouvernement. Des mesures budgétaires qui auront un impact significatif sur les conditions de travail au collège, sur les études et en bout de ligne, sur les objectifs déjà fixés. Le président de la Fédération des cégeps l'a dit clairement en nombre de la semaine dernière. Le gouvernement dit qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne touchera pas aux services à l'élève. Je ne vois pas comment on va faire autrement. La présente coupure va représenter entre 375 000 et 429 000 de façon récurrente. C'est la sixième coupure que nous recevons dans les collèges depuis quelques années. Au total, pour le réseau des collèges, c'est 109 millions pour les dernières années, 3 millions juste pour le cégep de Rimouski. Donc ça commence à être important. La dernière coupure qu'on vient d'apprendre la semaine dernière, c'est une coupure qui va être de l'ordre d'autour de 400 000 $. Donc les chiffres précis vont arriver bientôt. Donc 400 000 $ en cours d'exercice financier, qui s'ajoute à une coupure qu'on avait eue de 600 000 $ au début de l'année. D'ores et déjà, des rencontres sont prévues, réunissant le comité de direction et le conseil d'administration afin de tenter de trouver des solutions à ces coupures supplémentaires de la part du gouvernement. On est un acteur du développement socio-économique, on participe beaucoup. On a déjà commencé à regarder, on se retire de certains dossiers, on devra le faire aussi. Mais au moment où on se parle avec une coupure supplémentaire comme celle qu'on vient de recevoir, c'est sûr que là, on approche des services aux étudiants. Jusqu'à maintenant, on a tenté au maximum de ne pas couper les services aux étudiants, de ne pas augmenter les frais. C'est comme ça qu'on a réussi à travailler. Mais cette coupure supplémentaire-là va nous obliger à réfléchir. Mais pour le moment, on le dénonce. À ce moment-ci, on n'est pas encore rendu à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme coupure, où on va couper. Mais c'est plus de dénoncer cette coupure-là qui nous apparaît un peu aberrante, surtout en plein milieu d'une année scolaire. Le budget était déjà adopté, l'année scolaire est partie, les budgets sont déjà donnés, les engagements sont faits. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus. On a un peu les mains attachées. Il y aura donc beaucoup de pain sur la planche pour le retour de Jean-Pierre Villeneuve, actuellement en arrêt de travail. Un retour prévu le 8 décembre prochain. Effectivement, pour M. Villeneuve, le retour est prévu dans quelques semaines. Donc au début du mois de décembre, il va être ici au collège. Donc c'est lui qui va continuer l'exercice sur lequel on travaille actuellement.